Musique Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 juin 2020, 14h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y a des choses, il y a tellement de choses qui se passent. OK, on va mettre de côté tous les drames, les péripéties de 2020. On a beaucoup de temps pour en reparler. Puis on va aller faire un tour dans un domaine fascinant et qui me tient à cœur et qui vous convient, qui nous sommes, qui nous a créés, la science, les scientifiques, les nouveaux scientifiques, les nouveaux géologues, les nouveaux archéologues. Il y a tellement de choses qui se passent qui ne sont pas rapportées naturellement dans les médias et que le système ne veut pas vraiment qu'on apprenne non plus parce que ça vient remettre en question tous les modèles sur lesquels est basé le pouvoir de l'élite depuis des milliers d'années. La science, les scientifiques, les jeunes scientifiques, la technologie, les archéologues font tellement de travail partout et a tellement de nouvelles découvertes que c'est difficile de la suivre et c'est fascinant. La théorie de l'évolution de Darwin, ça fait longtemps qu'elle a été remisée, pas que c'était complètement farfelu, mais même Darwin lui-même avait dit quand il y a rendu assez loin, il y aura assez de technologies, mes explications pourront être débanquées facilement parce que dans le fond, Darwin a essayé d'amener une tentative d'explication différente de celle de la création par Dieu et c'est ça dans le fond, le travail de Darwin n'est pas plus que ça. Il n'y avait pas de moyens vraiment, ses études, ses observations, c'était sur quelques espèces, puis bien géoliques, je veux dire toujours au même endroit, dans un période de temps vraiment court, donc d'aller extrapoler pour tout l'ensemble de la vie sur Terre, c'était tout un saut à faire et ça a donné ce que ça a donné. Enfin, il y a une découverte incroyable, puis là ça m'amène à vous faire finalement cette vidéo-là qui a été publiée par Greg Braden, que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui est un scientifique lui-même, un géologue, mais qui a consacré les dernières années de sa vie, il n'est pas mort, mais toutes les dernières années, puis il est encore très actif, ont été consacrés à la recherche de la création, d'où on vient, les anciens écrits, les anciennes civilisations, ils se consacrent beaucoup là-dessus avec plein d'autres gens, puis ils font un travail vraiment solide et crétide. Et il nous apprend beaucoup de choses parce qu'il suit tous ces nouveaux courants-là, lui, de chercheurs. Donc, il nous explique qu'il y a 200 000 ans, les scientifiques maintenant sont d'accord, il y a 200 000 ans, il y a eu une intervention qui nous a amené, nous, notre race, celle que nous sommes en ce moment, avec les possibilités qu'on a, l'intelligence qu'on a. Et cette intervention-là a été faite de façon artificielle, ça n'a pas été quelque chose de naturel. Donc, on va aller voir ça ensemble. Moi, je vais vous traduire la vidéo, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, vous allez aller écouter ça et vous allez comprendre, parce que je vous aurai traduit l'ensemble, donc tu n'auras pas besoin de vraiment de, quand tu vas regarder la vidéo qui est très bien faite, tu vas comprendre le propos. Mais je vais commencer avec la fin de sa vidéo qui est vraiment fascinante et qui nous parle de, encore là, on voit l'avancement de la science, parce que Braden, dans sa vidéo, nous dit que dans notre ADN, il y a un code qui est indiqué, parce que, comme il le dit, toutes les pièces qu'on crée, les œuvres d'art qu'on crée, tout ce qui est créé au niveau électronique ou artistique ou peu importe, il y a toujours un code qu'on met pour les identifier. On identifie tout, tu sais, on veut que tout soit identifié à un livre ou à un... Peu importe. Et que nous aussi, on a une identification, c'est dans notre ADN. Pour que le Créateur, puis que celui qui a créé cette œuvre d'art-là, veuille être identifié dans X nombre d'années, même chose avec nous. Et que, il explique qu'il a découvert, puis on va le voir tout à l'heure, je vais tout vous traduire ça, il a découvert via des textes, un texte ancien juif, en faisant, en appliquant des calculs, puis un modèle qu'il a créé et suivi, très rationnel, qu'il a découvert que dans notre ADN, il y a quelque chose d'inscrit, puis on va y revenir tout à l'heure. Mais il dit, dès que j'ai eu fini de faire ça, qu'est-ce qu'on apprenait? Que la science, et au Japon, on avait des scientifiques qui réussissaient à, et oui, stocker de l'information en grande quantité dans l'ADN de bactéries. vraiment fascinant. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai trouvé un petit article qui, je laisserai le lien dans la bonne description de ça aussi, qui nous parle justement de cette nouvelle science et ces nouvelles découvertes concernant le stockage dans l'ADN. Donc, vraiment fascinant, on va aller voir ça, après ça, on passe à la vidéo. L'ADN est l'avenir du stockage de données. Au fil de chaque décennie, le stockage des données ne cesse d'évoluer. La quantité de données produites et consommées à cette époque progresse à un rythme alarmant. À mesure que cette augmentation se poursuit, il en va de même du besoin de dispositifs de stockage de données fiables et nombreux. Les chercheurs Yaniv Elrich et Dina Zielinski repoussent ses limites de stockage des données ADN. Ces deux pionniers ont stocké six fichiers dans 72 000 brins d'ADN de 200 bases chacun. Les fichiers comprenaient un système d'exploitation informatique complet, un film français de 1895, une carte cadeau Amazon, un virus informatique, etc., etc. Pour récupérer les données, ils ont utilisé la technologie de séquençage de l'ADN et un logiciel pour traduire le code génétique en binaire et les fichiers récupérés étaient sans erreur. Pourquoi est-ce la vague du futur? Taille et longévité pour les débutants. L'ADN étant plus petit qu'une puce électronique, il peut atteindre une densité de 215 pétaoctets par gramme. L'ADN dure plus de 100 ans. Imaginez toutes les données du monde stockées dans une seule pièce. C'est très possible dans un avenir pas trop lointain. Ce sont les avantages à long terme du stockage des données ADN. Microsoft n'attend pas car il prévoit stocker des données sur l'ADN au cours des trois prochaines années. Bien que la solution de stockage d'ADN de Microsoft soit basée sur des puces, il est possible que les futures versions de stockage impliquent des enzymes ou des bactéries conçues pour effectuer des calculs. Bienvenue dans le nouveau monde de données. Wow! Vraiment fascinant. Donc on s'en va. Je vous traduis ça. Naturellement, vous ne verrez pas la vidéo pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous traduis ça tranquillement. Et après ça, vous allez vous-même aller, je vous laisse le lien de la vidéo, vous allez écouter cette vidéo-là et vous allez être vraiment, vraiment fascinés. Donc on va commencer ça. Je commence avec la fin parce que je veux rester dans le fameux storage d'ADN. Donc voici ce que Brandon nous explique et les découvertes qu'on vient de faire et ça va encore plus loin que ce qu'on vient de voir dans le petit article. Donc il dit, dès que j'ai écrit mon livre sur ce storage qu'il a trouvé de données dans notre ADN, puis je vais y revenir après, les scientifiques japonais sont arrivés avec un rapport. Ils ont pris des bactéries et ils ont commencé à storer des données dans l'ADN des bactéries. Ils ont imaginé storer une bibliothèque entière longue d'un pâté de maison à l'intérieur de l'ADN de cette bactéries. Et ils ont laissé la bactérie se reproduire 2500 générations. Imaginez ça. Et ils ont retiré les données de l'ADN et tout était intact. Ils ont commencé seulement à comprendre et à découvrir les possibilités, le storage à l'intérieur d'ADN vivant. Imaginez-vous. Vraiment, on le fait maintenant et c'est possible qu'une civilisation avancée ait fait ça il y a très longtemps. Donc, si on est les produits d'un acte intentionnel, et c'est ça dont il va être question tout à l'heure quand on revient au début de la vidéo pour la fusion des deux chromosomes en question, c'est un acte intentionnel et les scientifiques sont obligés de l'admettre et vous allez voir c'est vraiment renversant. Donc, nous on est le produit d'un acte intentionnel. Quelle est la meilleure façon d'alerter les êtres qui transportent ces messages que de l'encoder dans notre propre vie, dans notre propre ADN. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Donc, on s'en va au début de cette vidéo-là. Donc, vous pourrez, comme je vous dis, vous allez écouter ça. C'est vraiment facile à comprendre. Ce que je vous explique, c'est la traduction de ce que Brayden explique. Très, très simplement aussi. On y va. Donc, là, ça vient de recherche de l'Académie des sciences nationales. Donc, il dit, ça vient pas de moi, ça vient pas de fantasmes religieux. C'est un... ça vient de recherche de l'Académie nationale des sciences. Donc, il dit, c'est pas ma théorie, c'est pas mes hypothèses. C'est pas moi non plus qui est en train de fredonner des histoires d'êtres supérieurs ou de cercles d'anges. Et regardez ce qu'ils disent, ces scientifiques-là. On conclut que le chromosome humain 2 est une relique d'une ancienne fusion d'ADN, de tout, de deux... excusez-moi les petits mots anglais des fois, de deux anciens chromosomes de chimpanzés. télomères, de télomères à télomères, donc pour... les télomères sont la fin, les bouts de l'ADN, OK? Vous avez sûrement entendu parler des télomères parce qu'ils sont associés à la longévité et à la santé. Donc, si un télomère existe à la fin d'un chromosome et qu'il est fusionné, vous allez être capables de voir où cette fusion-là s'est produite. Parce que les télomères, des télomères, sont supposés seulement d'être au bout des chromosomes, à la fin des chromosomes. S'ils sont dans le milieu, ça veut dire qu'il y a eu une fusion avec quelque chose d'autre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. La fusion a dû être suivie par l'élimination du chevauchement des fonctions et aux événements qui ont réussi à stabiliser la fusion. Donc ça, c'est le langage technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. Il nous montre une image, allez voir toutes ces images-là. Donc ça, c'est nos... nos ancêtres relatifs les plus proches. Ça, c'est des chromosomes de chimpanzés, 2A et 2B. D'une façon, quelque façon que ce soit, ils ont été fusionnés. Juste ici, on voit la fusion juste ici. Il nous montre ça. Et c'est là où les télomères sont au milieu, au lieu d'être au bout des chromosomes, où ils devraient être. Ça, c'est le chromosome humain numéro 2 qu'on peut voir ici. C'est le produit de ces deux chromosomes qui sont venus ensemble, qui ont été fusionnés ensemble. Donc il y a des gens qui vont dire « Ah, ça y est, ça prouve qu'on vient, qu'on descend des singes. » Non, pas nécessairement. C'est comme les... il dit, c'est comme les deux plus... les deux formes d'ADN les plus intelligentes qui étaient disponibles sur Terre, ont été prises, ont été enlevées et fusionnées dans une forme de vie supérieure. Donc les deux chromosomes de chimpanzés, c'est ce que ces gens, ceux qui seraient venus des civilisations avancées, c'est les deux formes de vie les plus intelligentes qu'on aurait trouvées. Donc on a utilisé ça comme base. Et quand c'est arrivé, une partie de cet ADN-là a été enlevée, d'autres ont été ajoutées, mais voici l'histoire, le témoin de cette histoire-là. Voici la chose. Si tu as deux chromosomes complets et qui sont fusionnés en un seul, vous pouvez vous voir ici, vous voyez aussi où les fonctions seraient, se chevaucheraient et seraient redondantes. Et voici ce qui est arrivé. Une fois que la fusion est arrivée, le chevauchement de ces chromosomes-là a été soit coupé, ont été enlevés, ou ils ont été annulés. Comme ils disent en anglais, « turned off », on les a mis à off pour stabiliser la fusion. C'est pour ça que c'est arrivé et la rendre vraiment efficace. Ce que les scientifiques disent maintenant, à propos de ces fonctions, qu'est-ce qui en résulte? Le cortex du cerveau et la précision avec laquelle on a mis ces fonctions-là à zéro ou annulés, de les mettre en ou off, et le timing de tout ça, et que ça s'est arrivé il y a soudainement, il y a 200 000 ans, quand on est apparu, ces scientifiques-là suggèrent que quelque chose au-delà de l'évolution, au-delà de l'évolution. Et c'est là où la science ouvre la porte dans des territoires vraiment inexplorés. Voilà ce que les scientifiques ouvrent la porte de ce langage, de ce langage oublié, disons là, ou interdit, le langage est plutôt interdit, forbidden, parce que ce qu'ils sont en train de dire, et c'est ça ce qui était vraiment important de comprendre, ce que les scientifiques disent, c'est que cette fusion est apparue de façon intentionnelle. Ça semble être intentionnel. Par qui, pourquoi, on n'a aucune idée. Mais voici où la science est arrivée maintenant. Ils disent que ce n'est pas un processus naturel. Ce n'est pas possible que ce soit arrivé naturellement, cette fusion-là. Il y a quelque chose qui est intervenu, et maintenant les scientifiques disent, on doit arrêter ici. Parce qu'on ne sait pas quoi dire au-delà de ce qu'on vient de découvrir, puis de ce qu'on vous dit. Donc la question est, quoi ou qui? Toutes les civilisations, toutes les sociétés, toutes les cultures ont leurs propres réponses. Les anciens babyloniens ont leurs réponses à ça, avec l'histoire de Zacharia, les études de Zacharia. Les aborigènes en Australie ont leurs explications. Ils ont leurs réponses, ils nous le disent. Les navajos d'Amérique, dans le désert du sud, ont leur histoire. Les égyptiens ont leur histoire. Les hindous ont leur histoire. Les chrétiens ont leur histoire. Les juifs, les hébreux traditionnalistes ont leur histoire. Les navajos ont leur histoire. Les scientifiques avaient l'ancienne histoire à nous raconter, celle de l'évolution. Il y a des émissions à la télé. La mienne, entre autres, nous dit Greg Braden, qui ont des idées différentes de celles de l'évolution. Et ça, c'est des évidences scientifiques. On retourne dans le passé et on essaie de comprendre. Et c'est des évidences. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose est arrivé il y a 200 000 ans. Et la vérité, la totale vérité honnête, c'est qu'on ne sait pas ce qui est arrivé et comment c'est arrivé. Et si les scientifiques pouvaient être honnêtes avec nous et factuels, hein, et embrasser ce qu'on vient de découvrir, on pourrait se libérer de ce dogme et de cette histoire qui ne correspond plus du tout. Et il commence à comprendre et à trouver des réponses. Donc, il dit, en tant que géologiste, il dit, je peux vous parler d'évolution, je l'ai vu dans des fossiles, là, pour quelques formes de vie, plantes ou animaux. Donc, les données sont en train de changer tout ça quand on arrive aux humains. Il dit, j'ai beaucoup de respect pour Charles Darwin. Il a vécu dans un monde différent, une époque différente. Et il essayait de nous faire sortir du cercle de la religion, hein, pour expliquer où on en est, ou pour expliquer ce que nous sommes. Il dit, là où je commence à trouver que Darwin avait vraiment tort, dans mon opinion, il a pris quelques observations qu'il a faites pour quelques formes de vie, à un certain point sur la planète, à un certain moment aussi, et il a essayé de généraliser tout ça pour inclure toute vie, partout, pour toujours, et il a inclus les humains là-dedans, et les données ne supportent plus ça du tout, du tout, du tout. Et c'est tout ce qu'on peut dire, les données ne supportent plus du tout l'explication de la théorie de l'évolution de Darwin. Est-ce que vous comprenez? Il dit, j'ai écrit un livre en 2003, qui a été publié en 2004, qui s'appelle « Le Code de Dieu », « The God Code ». Et là, ça devient intéressant, c'est là où ça se conclut, parce que je vous ai commencé avec la fin, là. Il dit, j'ai suivi les instructions d'un texte sacré de plus de 3000 ans. vieux de 3000 ans, qui a été traduit en anglais seulement une fois. C'est un texte hébreu appelé « Le Sefer Yetzira », le livre de la création. Et c'est comme si quelqu'un nous surveillait au moment où la création est survenue, et qu'ils ont écrit tout ça, étape par étape. C'est un langage, c'est des mots. Je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si je prenais ces mots et je les convertissais dans la table des éléments, la table périodique des éléments. Donc, plutôt que de prendre le feu, l'eau, l'eau, le feu, la terre et l'air, pour faire un humain, et voyez, qu'est-ce qui arriverait si on avait pris plus tôt, et il y a une logique derrière ça, qu'est-ce qu'on, si on avait pris l'hydrogène, le nitrogène, l'oxygène et le carbone. Et là, j'ai commencé à travailler sur cette perspective-là. Et imaginez-vous si ce texte nous disait plutôt une histoire chimique, ou une formule chimique. Et si c'est vrai, ça veut dire que l'ADN, dans notre corps, peut littéralement être lu. Comme les lettres d'une page, ou d'un livre, ou d'un journal. Il y a un message dans notre ADN. Donc, je suis parti de cette perspective-là. J'ai fait le travail, j'ai fait les mathématiques, et il y a un message dans notre ADN, puis dans l'ADN de toute forme de vie, c'est en couche. La première couche, c'est, il y a un message dans notre corps, toutes les cellules dans notre corps ont le même message, et le message, quand il est traduit littéralement, se lit, imaginez-vous, l'ADN se lit littéralement, « God eternal within the body », le Dieu éternel à l'intérieur de notre corps. « God eternal within the body ». Et pourquoi ce message-là est dans notre génome humain ? Il dit, « Je ne sais pas ». Il dit, « J'ai juste suivi les instructions d'un livre d'il y a 3000 ans, et je les suivais à la lettre, et c'est là ». Donc, quelqu'un a réussi à découvrir, à découvrir comment storer des données dans l'ADN, « Long time ago », nous dit-il, « il y a très, très longtemps ». Donc, il dit, « Dès que j'ai fini d'écrire mon livre », c'est là où j'arrive avec le début de ma vidéo, où je vous parle de l'ADN, puis le storage avec les japonais qui ont fait ces découvertes-là. Donc, c'est vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça, parce que c'est trop important, puis je vais y revenir sur plein d'autres aspects de Greg Braden et son travail, qui sont vraiment fascinants, puis tous ces scientifiques, les scientifiques nous disent, « Il est arrivé quelque chose, c'est intentionnel, on ne sait pas ce qui est arrivé, puis on est obligé d'arrêter là. » Je vous reviens, j'espère que ça vous plaît, le lien vidéo est dans la boîte de description, vous allez vraiment l'apprécier, puis vous avez compris ce que je vous ai résumé en français, donc vous allez être capable de vous retrouver dans la vidéo de Braden, vraiment très bien faite. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada